Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se voit tous les trente-six du mois, mais le carier. Alors, où est le grand homme ? Encore attrifouillé dans les dents d'autrui ? Ah, il se change ! Et les affaires, ça boum, beaucoup de dents avariées. C'est pas les caries qui manquent, c'est l'argent. C'est bien, ça, c'est très bien. Tiens, je me suis déniché une petite bouteille de Bordeaux cachée. Ah, ah ! Oh, fallait pas, Morissette ! Oh, fallait pas ! Charles ! Mon vieux ! Le centre commandé, mieux vaut l'ouvrir avant le repas que le vin respire. C'est un vin caché ? Alors, il doit respirer, même boucher. Un soir comme ça, il fallait ça, non ? Ah, tu vas rire ! Je voulais vous inviter à la maison. On voulait faire un grand truc avec les gosses. Enfin, j'ai pensé que c'était mieux. En petit comité, comme ça. Oui, oui, oui. Ah, ça m'a touché, ça m'a touché que vous pensiez à nous inviter un soir comme ça. Un mercredi. Un mercredi. Le soir de Bâques. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, on s'est dit, il nous invite à un céder chez eux. On y va ! On peut pas refuser, non ? On a décommandé les enfants. Vous mangez cachère ? Pas tous les jours, mais les soirs de fête. Vous êtes croyants ? Croyons-nous, non. On peut pas dire, mais on respecte les traditions pour les enfants. Et les petits-enfants. Sinon, tout va disparaître et Hitler aura gagné. C'est moi, il a déjà gagné. Vous voulez boire quelque chose ? Non. Non. On fait d'abord le qui-douche. Je vais me lever les mains. On n'a rien pour le... On a tout prévu. Même les herbes amères. On ne savait pas. Non, on sait plus comment on vit, la date des fêtes, tout ça. Non, vaut mieux rien faire, Max. Vaut mieux rien faire. Je m'excuse, Morissette. Asseyez-vous. Les hors d'or sont sur la table. Il va revenir. J'ai même pas de main de cesse. Fini, l'heureux. Pardon ? Oui. Oui. Vous vous servez ou je vous sers ? Ce n'est pas tout à fait, tout à fait cachère. Si vous ne voulez pas du jambon... Laisse. Je suis un spécialiste. Jambon de porc. Je te baptise jambon d'oie. Vous pourrez le manger. Mais qui mange cachère ? C'est juste les soirs de fête. Et encore ? Et encore. C'est très, très rare. Oui, oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada devine qui c'est qui est mort c'est ainsi ou il y a quelques années non non c'est ainsi dans le monde j'ai vu passer personne de connaissance non non lui il est très très malade justement je me disais non il est au plus mal mais il tient le coup alors vous donnez votre langue tannenbaum le président le président roger roger oui de quel roger de quel président tu parles roger tannenbaum le président de l'avenir fraternel mais tu me l'avais pas dit tu le connaissais qui tannenbaum non c'est charles et moi qui avons bien connu tannenbaum il était un peu plus âgé que nous non à peine la génération entre nous et nos parents il a survécu à tout à tout et là on va laisser peser en moins de quinze jours il a été mal soigné pense tu y connaissait tous les plus grands médecins justement non non c'était son heure c'est tout et quand c'est ton heure alors alors quoi vous vous en êtes toujours au même point charles je me permettrais pas de te donner le moindre conseil tu es un grand garçon diplômé de la faculté et tout mais tu dois prendre un avocat un avocat il faut prendre un avocat c'est ça je vais faire un procès à ma fille ah moi qui parle de faire un procès à ta fille tu as signé la mère supérieure et le couvent pour non restitution d'enfant elle a 19 ans bientôt 20 elle n'est pas majeure tu prends un avocat et tu leur fous la trouille crois moi et si tu veux pas prendre d'avocat au moins tu vas voir caplan caplan oscar brenard l'oncle de morissette il joue au rami avec lui avant la guerre tous les jeudis le rabbin le grand rabbin oui t'as vu le foin que ça a fait depuis qu'il s'occupe des enfants finali lui il s'adresse directement à l'archevêque il est plus haut mais encore plus haut et sans intermédiaire il décroche son téléphone Charles qu'est-ce qu'on risque ? je ne veux pas faire de foin je ne veux pas que ça devienne une affaire théologique entre le grand rabbin et l'archevêque je veux qu'elle rentre d'elle-même si elle en a envie pointe à la ligne supposons qu'elle la retienne de force à 19 ans ah elle n'avait que 14 ans à 19 ans même à 14 elle connait notre adresse son adresse elle rentre si elle veut ou elle écrit je suppose qu'elle ne sache même pas qu'on est vivant peut-être qu'elle n'a jamais reçu nos lettres alors arrête ou qu'elle soit elle peut venir jusqu'ici vérifier si on est mort ou vif mais peut-être qu'elle est venue quand c'était les Bertrand mais peut-être que les soeurs l'empêchent de sortir il n'y a pas de dessert ? mais Charles on n'a pas encore mangé le plat de résistance alors qu'est-ce que t'attends le déluge ? je t'aide ? non laisse laisse c'est juste un plat à sortir du four je veux t'aider prendrais bien une goutte de ton vin cachère Charles tu n'es pas raisonnable on peut jamais discuter calmement sur le fond tu n'écoutes pas les conseils non 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 surtout pas quand on vient à domicile m'emmerder avec des histoires à la con Charles ? prends un avocat va voir un rabbin à chaque fois que je te vois c'est pareil j'attends le jour où tu vas m'envoyer chez ta cartome ancienne Charles ! pardon mais je peux pas te laisser me parler sur ce ton tu peux pas ? qu'est-ce que tu vas faire ? envoyer ton rabbin ? ton avocat ? je peux te foutre mon poing sur la gueule ? ça met avec plaisir c'est ce dont j'ai le plus envie depuis quelques années vas-y fous moi ton poing dans la gueule Charles je sais je sais que tu souffres mais là arrête arrête avec ma souffrance fous moi ton poing dans la gueule que je souffre enfin pour quelque chose le plat de résistance allez on rentre la douleur le rond d'un des promesses hein toujours des promesses mais quelles promesses Charles ? il propose de foutre son poing dans la gueule et il se taille comme un péteux vas-y vas-y sans avocat sans rabbin fous moi ton poing dans la gueule Fachar tu peux pas parler comme ça un soir comme ça comment on parle un soir comme ça ? on rentre Clara excuse-nous aïe ! attention tu vas brûler ta nappe bon ce petit intermède va venir en appétit alors vous mangez ou vous sortez ? un petit intermède t'es une autre elle en fait Petite note en bas de page. En ce qui concerne l'affaire des enfants Finali, sachez que les deux fils, du docteur Finali et de son épouse, tous deux morts en déportation, furent placés en 1943 chez une certaine Madame Brun qui les fit baptiser en 1945 et qui refusa de ce fait de les rendre aux survivants de la famille Finali, qui les réclamait après avoir retrouvé leurs traces avec bien des difficultés. Ce ne fut que lorsque le grand rabbin Jacob Kaplan, appuyé par un comité de soutien et une campagne de presse musclée, intervint directement auprès des hautes autorités catholiques que la restitution des enfants Finali put être envisagée. Après bien des années de procédures et d'affrontements théologiques, les enfants furent rendus en 1953 exactement à leur famille et au judaïsme. Voilà. Maintenant, retournons chez l'Espodet. Max et Morissette sont repartis. En promettant de remettre ça l'année prochaine. Un vrai céder, cette fois, avec enfants, petits enfants, questions, réponses, etc. N'invite plus jamais personne. Je croyais te faire plaisir. Tu sais ce qui me ferait plaisir. Ah oui, je sais, je sais. Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Tu connais les doses et les produits. Le gaz, il a rend à dose ultime se faire littéralement crever de rire. Par exemple ? Qui me fera la pécure ? Ah ben moi, si ça peut te faire plaisir. Et qui te la fera, toi ? Mais pourquoi à moi ? Il faut que je reste derrière toi. Pour m'occuper de tes obsèques. Liquider le cabinet. Et tout donner aux petites soeurs des pauvres. Non, non. Je ne veux pas me faire ce qu'Hitler n'a pas réussi à me faire. J'attendrai. T'attendrai. T'attendrai quoi ? Mon heure. Loué, sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la vigne. Qu'est-ce que tu dis ? Rien, je lis l'étiquette. Bordeaux supérieur, certifié cachère. Loué, sois-tu éternel notre Dieu qui nous sanctifie par tes commandements. Mais qui nous ordonne de manger des herbes amères. Des herbes amères. Loué, sois-tu, ô éternel. Toi qui nous as sortis d'Egypte, où Pharaon nous réduisait en esclavage. C'est après ça qu'on dit l'an prochain à Jérusalem ? Alors ? L'an prochain à Jérusalem ou ailleurs. Ensemble. ... 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 Sœur Marie-Thérèse de la Résurrection du Christ J'ai beaucoup pensé à vous, je pense beaucoup à vous, à votre tristesse, à votre douleur, à votre désarroi, je prie pour vous, pardon, mais je ne puis faire que cela. Je prie pour Jeannette, elle reste et restera dans mon cœur pour toujours. Demain ou dans quelques jours, je partirai loin, très loin, dans un pays où des enfants meurent et où des parents souffrent. Partout où pleurent des enfants, je voudrais être présente. Partout où des parents pleurent leurs enfants, je veux être présente pour consoler, aider, soigner, servir avec mes maigres forces et l'aide du bon Dieu. Sachez que je vous emporterai dans mon cœur. Où que vous soyez, où que je sois, nous sommes, nous restons, Jeannette, Clara, Charles et moi, une famille, la famille Spodek. Que la grâce de Dieu apaise votre immense souffrance et vous apporte consolation, force et courage. Je sais que vous n'en manquez pas, que vous n'en avez jamais manqué. Votre fille qui vous aime, Sœur Marie-Thérèse. Postscriptum. Si tu veux la relire, va dans la chambre. Et relire quoi ? Va dans la chambre. Je mange, si tu permets. Vous pouvez continuer à m'écrire via Sœur Marie-Paul, notre mère supérieure qui me transmet fidèlement vos lettres, que je lis toujours avec une infinie tristesse et un très grand bonheur. Lui, il lit à ta mémoire. On a une lettre. Encore. Une lettre de Gisèle. Gisèle, quelle Gisèle ? Gisèle de Toulouse. Gisèle de Toulouse ? Celle qui est en Israël. Pourquoi tu parles de Toulouse ? Je ne te parle pas de Toulouse, je te parle de ma cousine Gisèle. On l'appelait Gisèle de Toulouse pour la différencier de mes deux autres cousines qui n'étaient pas de Toulouse et qui se prénommaient aussi Gisèle. et qui ont été prises toutes les deux. Il ne reste qu'une Gisèle. Voilà, celle de Toulouse. Elle vit en Israël. Pourquoi rester, Charles ? Qu'est-ce qui nous retient ? Maintenant, les Juifs ont un pays. Déjà un pays, j'ai déjà eu assez d'ennuis avec lui, merci. Charles ! Qu'est-ce que j'irai faire là-bas ? Mais ce que tu fais ici ? C'est ça. J'allais m'installer dans un pays où il y a plus de dentistes que dents creuses. Pourquoi tu dis ça ? Un pays pour Juifs est forcément bourré de toubibes et de dentistes. Mais de malades aussi, Charles, de malades. Ils arrivent du monde entier avec leur maladie, leur souffrance, leur douleur, leur dent aussi. Tu l'as déjà lu, ce celui d'hier. Alors ? Alors, on m'a parlé d'une jeune femme qui arrive du Maroc. Une marocaine ? Ah non, 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 une comme nous. Comme nous quoi ? Les Juifs. À Chkénaz ? Ah non, 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 Juifs de là-bas. Nous ? Et du Maroc. Alors ? Alors quoi ? Quel rapport avec Gisèle de Toulouse ? Elle cherche un cabinet dentaire. Qui cherche un cabinet dentaire ? Mais cette marocaine ! Dis-lui qu'elle aille s'installer en Israël. Je la connais pas. Pourquoi tu m'en parles alors ? Elle veut s'installer à Paris. Je comprends ça. Elle est pas bien au Maroc ? Mais elle en est déjà partie. Y'a plus de dents pourries au Maroc ? Tous ses clients partent du Maroc. En quel honneur ? Mais est-ce que je sais, moi, c'est toi qui dis le monde jour et nuit, pas moi. La page nécrologique, surtout. Bon, ses clients partent, elle part aussi. Elle a tort, elle est client aussi. Mais pourquoi elle a tort ? La troisième mondiale sera bien moins terrible là-bas qu'ici. Tant pis pour elle, elle est là, déjà. Elle cherche à s'installer, reprendre une clientèle, comment dire... Dis rien, je vois. Alors, j'ai pensé... À quoi ça te sert de penser ? Je supporte plus d'être ici. Je croise une bonne soeur, j'ai les jambes qui flanchent et des palpitations pendant des heures. Et je te dis rien, des flics, des gendarmes et même les voisins dans l'immeuble. Ça me... Je sais pas, j'ai les jambes. Un-jeu... J'ai-les-je... J'ai... J'ai-les-jeu... Je sais pas... J'ai-les-jeu... 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 Ainsi, grâce à l'obstination de Clara, l'auteur, âgé de quatorze ans et trois mois, eut rendez-vous une fois par semaine avec une brunette à accent et forte poitrine, d'humeur toujours égale, vêtue hiver comme été d'une blouse rose à manches courtes, ne se mordiant jamais la lèvre inférieure et surtout, surtout, bonheur suprême, s'écroulant de rire aux moindres mots que gargouillait J.C. Souvent, et tout spécialement pour traiter les dents du fond dites de sagesse, elle devait frôler et même carrément prendre appui sur l'un des bras de J.C. avec la partie la plus proéminente de sa blouse rose. J.C. alors n'osait plus bouger de peur de perdre le contact. Il cessait d'être préoccupé par la douleur et la crainte et se concentrait sur cette inexplicable chaleur qui finissait par embraser une autre partie de son anatomie. Ce que Spodek n'avait pas obtenu par des sermons et des menaces, la blouse de la marocaine l'obtint aussitôt. Il prit l'habitude de se laver les dents avec énergie et tout spécialement lorsqu'il devait se rendre à son rendez-vous hebdomadaire. Clara étant partie, Suzanne, sans que J.C. n'ait à le lui demander, renonça. Sous-titrage Société Radio-Canada